Le préavis de manifestation de l'Association des élèves du secondaire de Ouagadougou, une manifestation de 48 heures débutée ce 29 mars, pour dénoncer entre autres les réformes sur les examens du baccalauréat et du BEPC, prises par le gouvernement et la suspension des activités socio-culturelles du fait de la COVID-19. Une manifestation sur auto-surveillance, comme vous pouvez le voir sur ces images. Écoutons le porte-parole des manifestants qui s'exprimaient devant le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Une porte ouverte à la restriction de l'accès à l'Université des enfants du Québec. Étant donné que le bac ne serait plus le premier diplôme universitaire, aussi de façon officielle, nous apprend, on apprend la suppression des sujets au choix des épreuves histoires jour et de séances de la vie et de la terre SVT. Faut-il vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les autorités ont tenté d'imposer pareilles mesures. En 2000, M. Christophe Tabiré, ministre de l'enseignement, d'alors avaient tenté de confier l'organisation du bac à la séquence avec pour objectif de contesanter des étudiants à l'accès aux universités publiques. Il vous souviendra donc de ce qui était convenu d'appeler à l'époque « bac intra et extra miros » pour catégoriser les bacheliers de ceux qui allaient avoir accès aux amphis, de ceux qui n'y avaient pas droit. Aussi, en 2013, sous le ministre Moussa Ouattara, il a été tenté d'instaurer les sujets uniques en histoire de l'ISVT. Toutes ces mesures avaient été farouchement combattues par les élèves, étudiants et les parents d'élèves, conduisant d'une part à l'invalidation de l'année académique 2000 et d'autre part à l'abandon du bac aux séquences. Il en est de même pour le maintien des sujets au soir au BPC en 2013. Monsieur le ministre, tenez-vous vraiment à ajouter ce qu'il conviendra d'appeler forfecture faite au système éducatif à votre CV ? De toutes les façons, il est déjà entaché par la suspension des salaires de plus de 700 agents dont des femmes enceintes et en congé de maternité, la suppression des examens blancs avec l'abroissement des taux d'échec aux examens de fin d'année et la multiplication des frais pour avoir accès à l'éducation. On est donc en droit de se demander comment un ministère qui n'a pas pu organiser des examens blancs pourrait facilement cumuler l'organisation des trois examens nationaux. À cela, il faut ajouter la suspension, la suspension des activités socioculturelles sportives et des formations dans les écoles pendant que les festivals et d'autres activités festives battent leur plein haut partout sur le territoire national n'est rien d'autre qu'une camisole de force faite pour être porté aux élèves. Monsieur le ministre, il est impérieux que vous aborgez ces mesures qui nous feront exacerber nos conditions de puits et d'études désagères célestaires. En tout état de cause, la ISO, en tant que structure authentique de défense des intérêts maturés aux moureux des élèves, ne ménagerait aucun effort pour se donner les moyens nécessaires afin de se battre fermement jusqu'à la levée de ces mesures.